Jeux indépendants, indécis, indéterminables, indescriptibles Salut, bienvenue sur la chaîne des jeux indécents Aujourd'hui je vous propose de faire un tour sur City Glitch Un jeu de puzzle casse-tête J'ai déjà fait 48 niveaux sur les 95 proposés Alors c'est un jeu avec des gros tas de pixels Et je vais revenir dans les tableaux précédents Donc ça c'est la première ville, Realmont Une fois qu'on a terminé un certain nombre de niveaux de cette île Chaque niveau étant défini par une toiture de building On a la possibilité de combattre un boss Et une fois le boss combattu, on peut arriver à la ville suivante, etc Les premiers niveaux sont relativement simples Et le principe du jeu est, comme dans la plupart des meilleurs jeux de casse-tête Extrêmement simple et simpliste Tous les tableaux sont 5 cases par 5 cases Et l'objectif est pour ce petit personnage ici D'illuminer ces cases roses Simplement en se déplaçant dessus A chaque fois que l'on agit Les autres éléments de chaque casse-tête vont réagir également Par exemple, le fantôme va me tuer si je suis dans l'une des cases adjacentes Donc si je vais ici, le fantôme me mange, c'est perdu, je dois recommencer Il s'agit donc pour moi de trouver la bonne séquence Pour que le fantôme ne puisse pas m'atteindre Et si le fantôme passe sur une case que j'ai déjà validée Il l'éteint Donc je dois y retourner Donc là, le niveau est passé Je peux choisir un des niveaux suivants On commence avec un ou deux puzzles débloqués Et au fur et à mesure, on débloque les autres Évidemment, ils ne sont pas tous accessibles immédiatement Quand on commence le jeu Donc ça, c'était un exemple avec un fantôme Il y a également des chats Donc ici, c'est un chat Donc le fantôme nous poursuit et nous mange Le chat, lui, s'enfuit Donc si je fais ça par exemple Le chat part en diagonale Et ici, j'ai deux points à illuminer Un avec le fantôme et un avec le chat Donc je dois trouver la bonne séquence Pour illuminer les deux pièces Faire fuir le chat Et ne pas me faire attaquer par le fantôme Quand on change de carte Dans ce niveau, par exemple, il y a toujours un chat Mais il y a également un nouvel élément Sous forme de navette spatiale Donc à chaque fois que je vais me déplacer La navette, si c'est une navette Va faire le trajet jusqu'au prochain obstacle Donc par exemple Clac, la navette me rentre dedans Je meurs Donc je dois trouver la clé pour éviter les deux navettes Mais là, les navettes repassent sur les cases que j'ai illuminées Et donc me font perdre mon avancement Plus le chat qui a les yeux illuminés Qui signifie qu'il a également une tuile à illuminer Sous sa case Donc je dois faire dégager le chat Pour activer la case qui était sous lui Et ensuite retrouver La séquence qui me permettra D'avancer Donc encore une fois, si la navette Et me passe sur le corps J'ai perdu Quand on ne peut pas faire un niveau On peut retourner en arrière Sans problème On n'est pas obligé de finir tous les niveaux de chaque ville Pour passer à la ville suivante Et il y a un degré de réussite Donc les icônes bleues ici C'est que j'ai réussi avec le moindre tour possible Et on peut réussir plus ou moins bien Donc c'est l'équivalent à or, argent, bronze Donc plus on réussit rapidement les puzzles Meilleur est le score Donc j'en suis maintenant à Emerald Et là, par exemple Il y a des nouvelles créatures sous forme de Banshee Les Banshee vont dans la direction de mon personnage Donc si je vais une case à droite Tout le monde va à une case à droite Si je vais à une case à gauche Tout le monde va à une case à gauche Une case en haut Tout le monde en haut, etc Il faut donc trouver La manière de se déplacer Pour que les Banshee Aillent là où on veuille qu'elles aillent Et donc je n'ai pas encore fait cette ville Je ne connais pas les clés du succès Donc ce n'était pas ça déjà Etc Donc il y a à chaque nouvelle ville Il y a à chaque nouvelle ville De nouveaux éléments à prendre en compte Par exemple ici C'était quoi ? Ah oui, ici il y a des téléporteurs Donc à chaque fois que quelque chose Moi inclus Va arriver sur Ces petits objets ici On va se téléporter à un autre endroit Donc là par exemple Les fantômes Si je vais à gauche Ils arrivent au milieu Je meurs Donc je dois trouver la séquence Qui fait que Les fantômes iraient ailleurs Donc si je vais à droite Ça ne marche pas Peut-être faut-il que j'aille à gauche Là le fantôme va à gauche Il va sur un autre téléporteur Et donc il arrive là-haut Je peux maintenant aller Sur un téléporteur Et trouver la bonne séquence Pour à la fin Donc là je meurs Parce que le fantôme est ici Je ne peux plus bouger Donc là je ne vais pas résoudre Les puzzles en vidéo C'était juste pour Montrer le principe du jeu Je le trouve très sympathique Il est peu cher C'est pas forcément Extrêmement joli Avec ses gros pixels Mais ça a un charme Et le jeu marche Très bien Les puzzles sont De plus en plus difficiles Avec des nouveaux éléments Qui s'ajoutent au fur et à mesure C'est très plaisant C'est terminé Pour cette petite présentation express De City Glitch Si vous estimez Que la chaîne vous convient N'hésitez pas à vous y abonner Afin de soutenir son existence A bientôt Merci d'avoir regardé ça